C'est bien de se replonger dans l'histoire de notre civilisation, dans la Rome antique, mais aussi dans la Grèce antique. A chaque escale, on apprend, on découvre, et puis en plus, vous avez l'art toujours de réunir des personnalités qui m'intéressent d'entendre. Donc j'imagine que les croisiéristes sont aussi intéressés que moi d'écouter les conférences de Luc Ferry, de Joël Chevet, de Gérard Coulon ou de Dominique Roger. J'ai une passion pour Luc Ferry et ce qu'il raconte, parce que je trouve que c'est l'un des philosophes qui sait le mieux expliquer combien c'est important de se replonger dans les textes anciens pour voir comment rendre notre vie plus agréable, plus heureuse aussi, avec non seulement la façon de vivre des Grecs anciens, mais surtout leur rapport au monde, à la philosophie et à la nature. J'ai un attachement particulier pour la Grèce, c'est vraiment mon pays de cœur, en quelque sorte. J'aime ces escales en Grèce parce que certaines, je les connais, je connais évidemment Athènes et le Pyrée, c'est un des ports magiques qui fait rêver. Calamata, il n'y a pas que les olives, à découvrir. Volos et Nopli sont vraiment des lieux absolument magiques qui pour moi sont porteurs de cultures, de connaissances, d'histoires. J'accepte de faire des croisières parce qu'on est tous embarqués dans le même navire. En général, ce sont de très belles embarcations et là, le Néo Romantica fait vraiment rêver. Puis en plus, c'est un bateau à taille humaine. On se retrouve vraiment avec des gens qui s'intéressent à la même chose. C'est-à-dire que vous avez un public choisi, un public qui sait pourquoi il est là, qui s'intéresse à l'histoire des civilisations, qui a donc fait la démarche de venir vous voir. C'est formidable d'échanger, de partager la même passion. Et puis moi, j'ai besoin de rencontrer le public. J'aime bien aussi, pendant les déjeuners, pendant les dîners, on a l'occasion d'être à côté des uns et des autres. Je sais qu'on perd, comme disait Tristan Bernard, on perd à être trop connu, mais on gagne à être un peu connu des gens, c'est-à-dire pour qu'ils sachent vraiment qui vous êtes réellement. Donc c'est à la fois, je vous dis, une découverte touristique, et en même temps, intellectuellement, je crois qu'on va être nourris par les interventions des uns et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada